Hello les pélos, j'espère que vous allez bien. Les amis, moi j'ai un peu la crève, je suis un peu malade, mais c'est pas grave, on en voit quand même. Le speedrun, on est classé 1665, on a suivi notre première défaite la dernière fois, mais c'est pas grave. Je vais faire un test, je vais tenter de lancer en 15-10 pour voir ce que ça donne. Puisqu'on m'a conseillé de faire ça dans les commentaires, on m'a dit que de toute manière, les joueurs en face n'utilisaient que rarement la totalité de leur temps et qu'ils allaient jouer assez vite. Donc je suis pas sûr que ça allonge tant que ça, la longueur de la vidéo. Donc on a une carocane de la part du joueur biélorusse. Oh il est fort ! Et oui les drapeaux ça rentre, les pélos. Alors je vais pas tenter de prononcer le pseudo de mon adversaire. La carocane, je joue dans ce speedrun, la variante classique, on changera peut-être la prochaine fois. D'ailleurs on fera peut-être un speedrun avec D4, je ferai un sondage Twitter, je vous l'annoncerai quand est-ce qu'on fera ce sondage. Donc il prend, c'est le seul coup utile pour les noirs je le rappelle. Le cavalier prend. Vous voyez je donne un peu moins les détails aussi peut-être. Un peu moins les détails, ce qui peut me faire perdre beaucoup de temps. Et puis c'est vrai qu'on est 1600 donc normalement si vous avez suivi les premières vidéos du speedrun, vous avez déjà croisé cette position. Alors bon je peux pas m'empêcher quand même, je suis désolé, je peux pas m'empêcher de le rappeler. Les noirs ici ont pas d'autres coups utiles. Le cavalier F6 on pousserait E5, on gagne un temps sur le cavalier, on prend de l'espace. Le fou a pas de bonne case, c'est d'ailleurs pour ça, et puis le cavalier en D7 ça va bloquer le fou. C'est pour ça que les noirs prennent et après puis on prend. Ils ont gagné la case F5 pour leur bishop, ils peuvent jouer aussi cavalier F6, c'est également possible. On va voir. Voilà donc fou F5, attaque le cavalier. Ici on joue cavalier G3. C'est très normal, on gagne un temps justement sur le fou. Le fou recule. Ici on pourrait jouer cavalier F3 et respecter les principes de développement. Et le coup principal, c'est un peu plus concret, je vous le montre, c'est d'envoyer les pins avec H4 tout de suite parce qu'on menace d'enfermer ce fou en jouant H5. Et le coup principal des noirs dans cette position, le meilleur coup, souvent il faut savoir, si c'est le coup le plus joué, c'est le meilleur coup. C'est comme ça que ça se passe aux échecs. Normalement le coup le plus joué c'est H6. Alors H5, ça part aussi l'idée d'enfermement du fou. Déjà on ne peut plus avancer H5 et puis le fou à la case H7. Mais par contre, par rapport à H6, j'essaye de comprendre quelle est la différence. Et bien c'est que la case G5 est abandonnée. Et du coup peut-être que je vais pouvoir utiliser cette case soit avec mon cavalier, soit avec mon fou dans la suite de la partie. J'ai aussi provoqué une sorte d'affaiblissement. Alors dès que je joue H4, moi clairement mon idée c'est plutôt d'aller vers le grand roc. Je vais jouer cavalier F3 qui est très normal. E6. Donc pareil, c'est encore de l'expérience sur cette ouverture. Mais je sais que la plupart du temps, lorsque les blancs jouent à la F3, les noirs sont tenus de jouer cavalier D7. Pour contrôler la case E5 et empêcher les idées de cavalier E5. Alors après E6 évidemment, coup forcé, scan de Ramesh. Cavalier E5, c'est un coup qui crée une menace. Je menace de prendre le fou et de doubler les pions. Donc qu'est-ce qu'il va jouer sur cavalier en E5 ? S'il joue fou H7, j'ai peut-être cavalier prend en H5 et je gagne un pion simplement. Alors il pourra sacrifier son fou sur C2 pour essayer de faire une attaque à la découverte sur mon cavalier H5. Mais j'ai l'impression que j'aurai juste Dame prend C2 ou même intermédiaire Calé prend G7 et je vais au moins gagner la paire de fous. Donc cavalier E5 a l'air très fort. Donc même si ça viole les principes de l'ouverture parce que je joue deux fois la même pièce dans l'ouverture, ce qu'il ne faut pas faire en général, c'est comme jouer un pion de l'aile dans l'ouverture. En général, on ne fait pas. Mais ok, on est 1660. On commence aussi à apprendre quand est-ce qu'on peut violer quelques principes. Alors le joueur biélorusse, la connexion n'est pas incroyable en Biélorussie visiblement. Ok, donc il joue cavalier E7, il ne s'accroche pas à son fou. Donc d'ores et déjà, je peux me prendre ici et je gagne la paire de fous. C'est assez simple. Alors peut-être que je ne suis pas obligé de le faire immédiatement d'ailleurs. Mais quoi d'autre ? Je pourrais jouer un coup comme fou G5. Justement pour jouer contre son coup ici. Fou G5. Et peut-être fou H7. Et si je fais K et prend H5 cette fois, des idées de F6. Et c'est assez affaiblissant. Ok, je vais prendre ici plutôt d'ailleurs. Après cavalier prend. Et peut-être cavalier prend H5. Alors il attaque aussi deux fois en H4. J'attaque deux fois en H5, c'est assez marrant. Alors si je prends là, qui prend. Donc cavalier prend H5, cavalier prend H4. Si je recule mon cavalier pour essayer de clouer le sien. Donc cavalier prend H5, cavalier prend H4. Si je recule mon cavalier par exemple en G3, il aura des idées de cavalier F3 échec avec attaque à la découverte sur ma tour. Et il gagne une qualité. Alors cavalier prend H5, cavalier H4. Je vais peut-être lui faire moi la même idée. C'est-à-dire que je lui fais G3. J'attaque son cavalier. Mettons qu'il bouge son cavalier. Donc il va quelque part. Cavalier F5. Et là moi j'ai cette idée de faire cavalier F6 échec. Et de gagner sa tour. C'est assez marrant. Donc cavalier prend H5, cavalier prend H4, G3. Bon il peut revenir en G6. Et il défend sa tour. Et ça c'est un peu embêtant. Ok. What else ? J'ai fou G5 aussi. Il y a un coup qui gagne tout de suite un temps sur la dame. Qui m'a l'air pas mal. Fou G5 qui va probablement répondre avec fou E7. Et je vais jouer fou G5. Alors fou G5, fou E7. Prends E7, dame prend E7. Cavalier prend H5, cavalier prend H4. Et puis bon je peux me développer simplement. Est-ce que ça vaut le coup d'insérer ça ? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Après, non parce que j'ai la paire de fous. Donc échanger les fous de case noire. Je suis pas sûr que ça m'arrange. Donc peut-être je dois jouer un coup plus neutre. Genre fou E3. Fou E3 par exemple. Bon et cavalier je refais une dernière fois. Parce que c'est forcé. K'a les prend H5. K'a les prend H4. Je peux jouer K'a les G3 aussi. En première main, je défends ma tour et il est cloué. Alors il va faire fou D6, le bug. Et il menace des trucs. Et moi j'ai pas cette idée du coup. Alors attendez. K'a les prend H5. K'a les prend. K'a les prend H5. K'a les prend H4. K'a les G6. Fou D3. Je peux ou pas faire ça ? Fou D3. Ah c'est pas mal ça. Et je menace fou prend G6. En fait en faisant de la prophylaxie, j'ai trouvé une idée. Parce que c'est symétrique. Fou prend, pion prend et je menace K'a les F6. Ok on y va pour ça. Cavalier prend. Donc je fais G3. Il pourra peut-être faire G6. Mais ok. Mettons qu'il recule son K'a les en G6. Ce qui a l'air très normal. Ah mais c'est fou. Tactiquement je suis à la rue les pélos. Mais j'ai oublié cette ressource. Voilà c'est un peu ce qui se passe quand on fait, vous savez, on check des options. Après je suis revenu sur une option. Et je me suis dit, j'ai vu les solutions A, B. Et je me suis dit, ah solution C. Et en fait je ne l'ai pas assez checké. Et j'aurais dû regarder. Échec évidemment. Pourchette. Oh là 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 là. Très dur. Très dur en ce moment ce qui m'arrive. Ok donc écoutez. Bah on va jouer. On va jouer. Qu'est-ce qu'on va jouer ? Est-ce que je fais Fou D2 ? Est-ce que je fais C3 ? Quelle erreur quand même. On va jouer C3. Et on va jouer à nouveau comme d'habitude. Avec matériel en moins. Alors j'ai l'impression que ça vous plaît. Vous me dites dans les commentaires. Ouais mais ok au moins ça nous arrive. Voilà ça montre que ça arrive à tout le monde. Bon bah là je fais que ça de vous montrer que ça arrive à tout le monde les pélos. Alors Fou E2. Donc on a quoi en échange de notre pièce de moins ? On n'a qu'un pion. On n'a qu'un pion. Ouais j'ai manqué de prophylaxie. Regardez les échecs adverses. J'ai tellement content de mon idée de Fou D3. Fou prend G6, 8K à l'IF6, échec et prendre la tour. Que j'en ai oublié. Un coup assez simple. Donc toujours on doit faire un petit check de contrôle. Alors comment jouer ici ? J'ai le pion H4 qui est en l'air. Je peux jouer H5 même si je ne menace pas vraiment de prendre pour l'instant parce que je suis cloué. Disons que ça met un peu de pression. De toute façon mon pion est bien tenu. Alors mon plan pour arnaquer. Bon voilà déjà il recule un peu. Ça c'est un peu fébrile. Il n'y a pas besoin de jouer ce coup. Mon plan pour arnaquer ça va être de mettre mon roi à l'abri. Alors de développer mes pièces. On va jouer simple. On va jouer simple. Alors je vais jouer Fou F4. Je développe mes pièces simplement. On va jouer je ne sais pas. Dame D2. Grand roc. Et en fait c'est un peu comme dans la Win Ever qu'on avait arnaqué. La première où j'avais donné la dame. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le plan c'était G4, G5. H6 créer un pion passé. Probablement je vais essayer de faire la même chose. Alors cavalier D5. Ok il gagne un temps sur mon fou. Je pourrais mettre le fou à deux cases du cavalier. Je reste sur cette diagonale. Du coup peut-être fou D2 en première main sans fou F4. C'était plus malin. Il joue Dame C7. Menace peut-être des idées comme cavalier F4. Donc je vais jouer G3 pour prendre le contrôle de cette case. Fou D6. Attention peut-être des velléités de sacrifice ici. Pas sûr que ça marche. Fou prend, pion prend. Dame prend échec. Roi ici. Il n'y a pas d'échec pour continuer. Cavalier E3 je ferais fou prend. Donc je ne suis pas trop inquiet pour ça. Donc je vais juste jouer Dame C2. Continuer mon plan. Je pourrais aussi faire F4. Je pourrais faire F4 complètement. Essayer de prendre de l'espace. Parce que si je fais Dame C2, il va faire quoi ? E5 ? Oui, E5 c'est un coup qui est jouable pour lui. F4 peut-être c'est intéressant. Mais ok, je vais respecter les principes là. Pour ne pas me faire punir. Peut-être je le tente sur ce sacrifice. Non, il s'en fout un peu. Très bien. Allez, je mets mon roi à l'abri. Grand Rock. Il va jouer probablement Grand Rock lui-même. Et le plan ça va être d'essayer de créer un pion passé là-bas. Il faut essayer de créer des problèmes. Le problème dès que je joue G4, j'abandonne la case F4 et c'est embêtant. C'est assez embêtant, on ne va pas se mentir. Ce que je vais faire les amis, je vais jouer A3 déjà dans un premier temps. Je prends le contrôle de la case B4. Peut-être ça peut me permettre parfois des idées de jouer C4, chasser son cavalier. Après je peux mettre le roi en B1. C'est des coups qui sont utiles. J'attends de voir comment il va développer du jeu. Peut-être qu'il peut jouer C5 lui. Peut-être qu'il doit jouer C5 pour essayer d'ouvrir la position. C5 ou E5. Pour lui ça a l'air très normal. Il faut que j'arrête de filer une pièce à chaque partie de speedrun que je joue. Sinon les 2000, on ne va pas les atteindre tout de suite les pélos. Alors, je ne suis peut-être pas si fan du 15 plus 10. Je trouve que la partie dure assez longtemps. Vous allez me dire, mais tu es con, c'est ton fait en fait. C'est toi qui as pris 5-6 minutes à la pendule. Oui, c'est vrai. Mais moi, plus j'ai de temps, les amis, plus je vais prendre mon temps. C'est ça le problème. Donc, je ne suis pas sûr que m'affecter 15 minutes, ça soit vraiment une solution en fait pour mes problèmes de temps. On pourrait faire des parties de 1h30, ça serait la même chose. Tellement complexe ce jeu qu'évidemment, on a envie de passer du temps à réfléchir. En tout cas, les amis, je vous remercie, j'en profite pour vous remercier, pour tous vos commentaires ultra bienveillants. Quand bien même, je fais des parties ces derniers temps qui ne sont pas exceptionnelles. Je pense que c'est la rentrée pour moi, ce n'est pas facile. Mais ok, en tout cas, ça vous plaît quand même. Et vous continuez à trouver de l'intérêt à ces vidéos, ça me fait super plaisir. Donc, merci à tous pour vos commentaires très sympas. J'en profite aussi pour remercier les donateurs. Je vais faire ça. Je les flague à chaque fois, les mails que je reçois. Alors, A6. Ok, je ne comprends pas trop ce coup. Je n'ai pas l'impression que ce soit très utile. Alors, est-ce que je prends l'espace avec C4 ? Est-ce que je prends l'espace avec F4 ? Qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce que je fais juste 3B1 ? Mais il va falloir que je fasse quelque chose un jour. Ah, C4, je ne sais pas. J'affaiblis quand même un peu ma position, mais... Bon, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose, mon jeu. Il n'a pas l'air de vouloir... S'il joue C5 ou E5, ça va vraiment m'embêter. Ok, je vais jouer C4. Il faut que j'essaye de créer quelque chose. C'est dur pour moi. Mon plan, ça serait G4, G5, H6, créer un pion passé ici. En plus, mes pièces sont braquées pour soutenir. Le problème, c'est que dès que je joue G4, il y a F4 qui est affaibli. Donc, c'est ça qui est délicat. Alors, ok. Là, je vais jouer Roi-B1, je pense simplement. Roi-B1. Ah, je peux jouer C5. C5, Fou bouge. F4, j'essaye de le paralyser. Par contre, je lui donne la case D5. Définitivement, je me crée un pion arriéré. C'est pas... Mais bon, après, c'est sûr que je vais devoir faire des concessions un jour ou l'autre. Alors, je vais jouer Roi-B1. C'est un dernier coup, on va dire, de préparation. Aussi, il faut savoir une chose. En général, quand on est foutu, comme ça, à pièce de moins, pas de compensation. C'est l'attaque sur le Roi qui peut vous sauver aussi. Alors là, ma force, c'est plutôt que j'ai une majorité 2-1 sur cette L-Roi. Donc, je n'ai pas vraiment envie d'attaquer à l'L-Dame. Mais peut-être que c'est là que je dois essayer de faire quelque chose. Comment je vais pouvoir jouer ? Pas facile. Ok, il joue ça. Oui, il commence à avoir des petites tactiques. Attendez, alignement. Dame-Roi, C5. Fou bouge. Fou F4. Il a E5. Il a de la chance. Il a E5. Pion prend, cavalier prend. Il a un peu de chance. Je ne suis pas sûr qu'il ait vu. Peut-être jouer... Qu'est-ce que je peux jouer ici ? Peut-être jouer F4. Allez, je vais jouer F4. Tente de l'espace. Je peux améliorer mon fou, le mettre à deux cases du cavalier pour contrôler ici les cases. Essayer peut-être de créer un truc sur les cases blanches. On ne sait pas. Roi A2, tour B1, B4, B5. Je suis d'accord avec vous. Ça a l'air un peu tiré par les cheveux. Mais ok. Au moins, en 10 minutes, je peux aussi mettre la pression autant à mes adversaires, ce qui n'est pas possible ici. Je pense que je vais rejoindre en 10 minutes par la suite. Mais au moins, on aura essayé ce 15 minutes. Alors, s'il joue C5, probablement que ma réaction, ça va être de prendre. Il va reprendre avec une pièce. Par exemple, le cavalier. Peut-être B4. Cavalier bouge. C5. Essayer d'envoyer la majorité comme ça. Alors, il joue fou E7. Je ne comprends pas trop. C'est un peu timide. J'ai des alignements aussi par là. Mais pour l'instant, ça ne marche pas bien. Je vais jouer juste fou F3. Comme je l'ai indiqué. J'améliore mon fou. Ouais, il tricote un peu. Il tricote un peu le pélo. Là, il tricote clairement. Dame B6. Ouais, ok. Ah, il veut ça. Ok, putain. Il faut que je voie les tactiques. Il veut ça, d'accord. Ah, en fait, il attaque ça et il attaque ça. Je comprends. Je comprends ce qu'il fait. Peut-être C5, ça empêche tout ça. Mais c'est une grosse concession. Sinon, un coup comme... Je n'ai pas envie de jouer Dame C3. Dame D3 encore moins. Ça autoriserait qu'à C5. Dame C3 peut-être. Pour parer les menaces. C'est vrai qu'il n'a pas de case avec ses pièces finalement. Dame C3, c'est ok. Mais je voyais plus un... Est-ce que je ne peux pas essayer de faire quelque chose de plus tactique ? Par exemple, si je fais fou E3. Ok, il fait fou, prend A3. Est-ce que là, je ne peux pas l'emmerder un peu avec sa Dame ? Genre pion C5. La Dame est contrainte de venir en B5. Fou E2. Et la Dame doit... Ah, il y a B4 aussi comme case. Il y a B4 maintenant que j'ai le fou en E3. Ça ne va pas. Par contre, fou C3. Fou prend A3. C5. Là, il fait quoi le boogie ? Il fait Dame B5, il est obligé. Là, je fais fou E2. C'est un piège. Il bouge la Dame et je prends A3. Ça, c'est un bon piège. Enfin, c'est un bon piège. C'est un piège. Donc, peut-être ça. Allez, vendu. Si c'est un bon piège, voilà. On tente ce qu'on peut. Bon, voilà. Dès que je peux, je vais quand même améliorer mon Roi avec Roi A2. Si j'arrive à faire B4 aussi et cimenter son pion en C6, il n'a plus de levier et sa pièce de plus, elle ne s'exprime pas trop tant que la position est plutôt fermée comme ça. Donc, B4, ça peut être une idée, même si ça a l'air d'être affaiblissant pour mon Roi. Encore une fois, là, il faut faire all-in. Il faut envoyer tous les jetons. Voilà, on ne peut pas se permettre de perdre des blindes comme ça, petit à petit. Donc là, pour moi, C5, c'est un coup pour lui qui doit jouer. Mon rêve, ce serait d'un joueur de faire passer une tour en B3 qui se coordonne avec le fou. J'ai aussi les idées d'enfilade ici. Je peux tenter des pièges comme ça. Dame D2 pour fou A5. Alors voilà, il joue ça. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, je pense... Je pense que je vais jouer avec B4. Pion prend. Calier prend. Et B4. A mon avis, je vais faire ça. Pion prend. Fou prend. B4. Après, je ne menace même pas de prendre, en vrai. Parce que D5, ça me donne... Au moins, si je prends... Après, j'ai une majorité 3-2 sur le roi. Ça peut être utile. Mais ça va échanger des pièces. Pion prend. Cavalier prend. Pouf, ça échange des pièces, quand même. En même temps, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je ne sais pas trop. Je vais jouer roi A2. Si on prend, fou prend. Je prends, je vais jouer comme ça. A priori. Je vais jouer roi A2. De toute façon, mon roi, il est mal placé en face de la dame. Les jours où je veux jouer B4. Donc, je préfère le laisser prendre. Je ferais fou prend. Peut-être fou prend. Après, j'ai des idées de coulisser avec la tour, comme je vous disais. Tac, tac. Est-ce que ça peut donner quelque chose ou pas ? Fou ici. Donc là, je peux peut-être juste reculer aussi. Je peux peut-être juste reculer. Je vais fou C3 humblement. Et peut-être la menace B4, C5. Et là, je prends vraiment de l'espace. Et ça peut être une attaque. J'ai une majorité 3-2 sur l'aile dame. Ça peut être une attaque sur son roi. Donc là, il doit trouver des coups. C'est pas si évident pour lui d'échanger les pièces. Peut-être qu'il peut regarder fou F2 pour s'en prendre au pion G3. Ça peut être une idée. Ça n'a pas l'air si dangereux, mais il faudra réagir. Ouais, peut-être que... Bon, fou F2. Ce que je vais faire. Ouais, je peux peut-être jouer G4, d'ailleurs. G4. J'envoie les pions partout. J'ai l'impression que j'ai une pièce de plus dans cette partie, alors que j'ai une pièce de moins. J'ai l'impression que c'est moi qui presse. Je pense que ça, c'est la puissance de l'espace, en fait. C'est grâce à mes pions. J'ai beaucoup d'espace. Alors là, l'espace, c'est très bien, mais il faut faire attention, parce que plus on a d'espace, plus on laisse des trous aussi dans notre position. Les pélos, je voudrais remercier Gérard. Je voudrais remercier Emmanuel. Je voudrais remercier Milan. Et Emric. Et Nathan, les pélos. Et Christian aussi. Et Eddy. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà remercié. C'était fin août, mais merci. Je crois qu'Eddy, ça me dit quelque chose. En tout cas, merci à tous, les pélos, pour vos dons pour la chaîne. Franchement, vous régalez. Et vous participez au développement de la chaîne. Vous me permettez de proposer plus de contenu. Donc, merci beaucoup à vous, les pélos, pour les dons Paypal. Merci, les amis. Vous régalez. Sincèrement. Alors, il ne joue pas. Qu'est-ce qu'il a joué ? Oula ! Roi à 8. Alors, ça m'a l'air d'être un coup un peu trop neutre. Allez, là, on ne tergiverse pas. Là, c'est B4. Là, comme je vous ai dit, il va falloir attaquer un moment quelque chose. Et ce quelque chose, ici, c'est le roi. Peut-être que ça va envoyer. Alors, attention, parce que dès que je joue C5, je donne la case D5. Donc, il faut que je me méfie. Est-ce que je peux jouer G4 pour faire G5 ? C'est une idée ou pas, ça ? G4, G5. Je dégage le cavalier, ensuite, je fais C5. Ça, ça serait mon rêve. Mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est un rêve qui est plausible ? Ou pas ? Ouais, je rêve quand même de faire ça. Alors, G4. Il joue un coup. Je ne sais pas ce qu'il va jouer. Il joue un peu passif depuis le début. Il fait un coup, genre, tour C8. G5. Tour prend C4. Pion prend, fou prend. J'ai un problème, ici. Je ne suis pas bien. Est-ce qu'il va voir ça, maintenant ? C'est une vraie question. Pas sûr qu'il voit ça. G4, tour C8. Je pourrais jouer C5, maintenant. Mais du coup, avec G4, j'ai un peu affaibli ma position. G4, tour C8, C5. Dame C7. G5, ouais, je regagne un peu de matériel. Allez, G4, il faut tenter, de toute façon. Je suis quasi obligé de tenter. Alors là, vous voyez, je suis avancé beaucoup de pions. Donc, il y a beaucoup de trous dans ma position. Par exemple, C4 est faible. Mais si j'arrive à jouer G5, il dégage le cavalier, je ne sais où. Je fais C5. Là, je lui marche dessus, quand même. Parce que ce fou, ce que je veux, c'est que ce fou ne soit pas obstrué. Une fois que j'ai joué C5, je ne veux pas que ce fou soit obstrué par le cavalier en D5. C'est ça, mon objectif. Voilà. Donc, il joue un peu passif. Ouais, clairement, il ne joue pas très très bien, là. Donc, ok, il veut peut-être échanger ici. Mais là, je peux jouer G5, je peux ou pas ? G5. J'ai l'impression que je peux, hein. Tour prend. Alors, je ne peux pas faire Dame prend à cause de Dame F2. Encore que Dame F2 échec, je fais Roi B3. Où est le mal ? Il n'y a pas de mal. G5. Tour prend, Dame prend. Pourquoi Dame prend ? Parce que sur Tour prend, si je fais Fou prend, je suis peut-être un peu triste de perdre cette belle diagonale avec mon Fou. Encore que, ça pourrait être une idée, hein. Mais ok. Et Dame prend, il y a quand même Tour D8. Peut-être que c'est Fou prend, en fait. On ne se fait pas chier. Parce que sur Tour prend, ce qui m'embête, c'est qu'il y a Alli prend H5. Encore que, j'ai des idées. Oula, j'ai des idées. Non, je n'ai pas d'idées. Je pensais à, genre, C5. Suite Dame E2. Attaque. Double attaque le cavalier et A6 avec le pion B7 qui est cloué. Mais, ça ne marche pas bien. Ok. Peut-être Fou prend, hein. Il va où ? Il va où avec son cheval ? Allez, Fou prend. Fou prend, hein. Après, je suis obligé de perdre un temps à revenir. Dame prend, peut-être ? Dame prend, Tour D8. Dame C2. Il ne fait rien de la colonne. Peut-être Dame prend. Dame F2. Roi B3. Sa Dame, elle est quand même un peu active. Ça ne m'enchante pas de lui laisser Dame F2. Cavalier bouge. Ouais, ça ne m'enchante pas de lui laisser ça. Je ne veux pas lui laisser Dame F2. Donc, je vais faire un coup qui est un peu... C'est un peu à contre-cœur que je déplace ce fou, mais ok. De toute façon, là, il doit, sauf si j'ai raté une tactique, il doit reculer son cavalier sur une case qui est un peu maussade. En fait, 15 minutes, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. Si je n'avais pas donné de piège, je serais content parce que j'ai le temps d'expliquer. Mais là, voilà, déjà 30 minutes sur une... Les amis, à vous de me dire, s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi vraiment, c'est important. Si... Alors là, je vais jouer C5 ou je fais d'abord... Non, peut-être d'abord... Parce que si je fais C5, il fait Dame C6. Après, je n'ai plus accès à la diagonale. Donc, d'abord, je mets ça là. Je remets ça là en F3 sur la magnifique diagonale alignement avec le Roi. Et ensuite, je vais jouer C5. J'ai aussi H6 avec le clouage ici qui était un coup. Mais ok, d'abord, placer les pièces. Je pense que d'abord, il faut F3. Puis C5, puis H6. J'ai vraiment... En fait, voilà, c'est comme s'il jouait qu'à une pièce de... Ouh là là ! Ouh là là ! F6, ok. F6, why not ? Alors, dès que je joue C5, il y a Dame B5 quand même. Qu'est-ce qu'il veut là, le Boog ? Après, j'ai peut-être H6 quand même. H6, s'il prend, je prends. S'il tour prend H1, je Dame. H6, pion prend, pion prend, c'est fort. H6, s'il fait pion prend, je fais pion prend, je joue mon pion passé. H6 vendu. Alors, C5 était un coup candidat aussi, mais je veux pas qu'il vienne attaquer mon roi. J'ai l'impression que ça va 3 faiblir mon roi. J'attends un peu pour C5. Je garde un peu de protection sur mon roi quand même. Donc, il prend là. Alors là, il y a un dilemme. Est-ce que je prends avec la tour ? Est-ce que je prends avec le pion ? La tour, c'est pour enlever le bloqueur du pion passé. Tour prend, tour prend, pion prend. Et bon, bah, j'ai le pion qui est pas loin de damer. Donc, tour prend, intéressant quand même. Tour prend, tour prend, pion prend. Intéressant. Très intéressant. Et le pion devient très dangereux. Parce que si je garde là, pion prend. H7. J'ai l'impression que je dois prendre comme ça. Tour prend, pion prend. Par contre, je simplifie un peu la position. Je perds des ressources pour attaquer. Mais c'est vraiment pour jouer le pion passé ici. Finalement, c'est le plan qu'on avait identifié au tout départ. Faut voir comment il réagit. On essaye de le pousser à la faute. Le joueur biélorusse, pour l'instant, il a pas joué très bien. Mais après, une pièce, c'est une pièce. Tactiquement, il a été plus bon que moi. Meilleur, plutôt. Meilleur que moi. Voilà. Donc là, on a au moins, on a un espoir. Les pélos, on se bat. On est mal en point. On a l'œil fermé. On a l'œil fermé. Mais on a un demi-œil ouvert. Oh là là. Qu'est-ce qu'il nous fait, le pélos ? Non, là, ça sent les embrouilles pour lui. Ça sent l'arnaque. Signal faible ici. Pion pas protégé. Fou pas protégé. Des idées de dame. E4. Avec attaque ici, attaque là. Le pion passé, il y a beaucoup d'idées là. Il y a énormément d'idées. Alors, comment ça marche ? Déjà, premier coup à regarder. Là, on fait la méthode Ramesh. H7, je menace dame. Enfin, déjà, j'ai regardé Fou prend B7, mais ça donne rien. H7, je menace dame. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait dame G7. Je pense que c'est ça, son idée. Là, je peux faire dame G2. Avec idée, s'il prend en H7, je fais Fou prend ici. Il joue Roi A7. Alors, attendez, tout ça, ça se calcule. Il faut que j'accélère un peu. H7. Seul coup dame G7, on est d'accord ? Ouais. Seul coup dame G7. Si je fais pas ça, je ferais dame E4. Attaque ici, attaque ici. Ça a l'air très fort aussi, dame E4. Peut-être dame E4, c'est plus simple encore. Mais ok. H7. Dame G7. Dame G2. S'il fait dame, échange des dames, en fait, je vais à dame. Il peut pas arrêter le pion. Donc, il fait dame prend en H7. Je fais Fou prend échec. Il fait Roi. Ici, je fais Fou échec. Il fait cavalier B6. Cavalier B6. Je fais quoi ? Je fais C5. J'attaque le cavalier. Il bouge son cavalier quelque part. Par exemple, mettons cavalier A4. Je fais C6. Il revient cavalier B6. Je fais C7. J'attaque le cavalier. Je menace dame. Ça a l'air prometteur, tout ça. Ça a l'air d'aller. Mais après, ça simplifie beaucoup. Les coups vont être plus faciles pour lui à trouver. Dame E4. Il y a un peu plus de dame E4. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est obligé de faire cavalier C6. J'ai B5 aussi. Ça, c'est plus simple quand même. Je vois. J'ai B5. J'ai dame E4 qui a C6. Dame prend ici. Mais là, il y aurait dame échec. Roi B3. Mais mon Roi est très à l'abri. Dame prend F3. H7 avec les idées de dame ici. Putain, tout est prometteur. Je dirais que dame E4, c'est peut-être plus tricky. On va dire. Ça garde plus de potentiel. C'est pour ça que je vais le jouer. Mais peut-être H7 était bon aussi. Et là, c'est un peu mes limites en termes de calcul. Après un mois de vacances, j'ai un peu de mal à calculer. Ça, c'est vu dans l'avant-dernière vidéo. Donc cavalier C6. Il y a coup candidat B5. Scandor à mèche. J'attaque une pièce. Et il y a dame prend E6. Et sur B5, il y a peut-être cavalier D8. Donc KSC6. Dame prend E6. Sur dame F2 échec, je fais roi B3. Il prend ici. Et il menace cavalier D4. Et j'aurai dame D7. C'est compliqué. Sinon, j'ai H7 d'abord. H7 first. Sinon, Roi B3 first. Roi B3, c'est une idée aussi. Roi B3 first. Roi B3, je mets mon Roi à l'abri. Ah, j'ai dame G. Non, dame G6, je délire. Attendez, les gars, il ne faut pas que je panique trop. Ok. Dame ici. Sur dame F2, peut-être que je fais juste fou B2 en fait. Parce que comme ça, sur dame F3, il ne menace pas cavalier D4 et je peux jouer sur mon pion passé. Par exemple, dame F2, fou B2, dame prend F3, H7. Il joue un coup et j'ai dame G8 échec suivi deux dames. Ok, ça, ça m'a l'air gagnant. Donc dame échec, fou B2. Ce n'est pas Roi B3. Là, je menace H7, suivi de dame G8 et escorter mon pion à dame. C'est le plan que j'avais annoncé au tout début. Maintenant, j'ai 46 secondes, mais il y a un rajout. Et là, on est confortable. Enfin, on est confortable. On n'est pas non plus... Ah, pas mal ce qu'il fait. Il veut manger ça. Donc fou B2. Ok, il peut manger ça, mais moi, je mange ça. Et là, je regagne ma pièce. Et du coup, là, je suis très content. D'ailleurs, j'ai aussi ça en coup possible. Fou prend C6 aussi. Là, c'est bon. On a arnaqué, les gars. Let's go ! On a arnaqué, on s'est battu. Alors, je ne devrais pas me réjouir d'arnaquer comme ça. Alors, je vais prendre ici. On va complètement affaiblir le roi. Pion prend, je peux faire dame prend échec. Roi B8, dame prend. Et j'ai des pions de plus et je suis gagnant. Ok, on a réussi à arnaquer. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette partie intéressante du point de vue de l'arnaque, de prendre de l'espace, mais pas trop. Être ambitieux, mais pas trop. Garder de la complexité, mais pas trop. Pas facile. Bon, je ne vous cache pas que ce style de voler des positions, en fait, dans toute ma jeunesse, je ne gagnais que les parties comme ça. Je ne savais faire que ça, en fait, finalement. Donc, évidemment, ça me rappelle quelques souvenirs, mais là, évidemment... Combien de fois j'ai dit, évidemment ? Évidemment, là, depuis quelques temps, depuis que je suis maître feed, depuis 2017, j'essaye de vraiment jouer beaucoup plus propre aux échecs et pas de voler comme un sagouin les parties. Donc, bon, ne vous inquiétez pas, je vais me réveiller pour la suite du speedrun. Essayez d'éviter les tactiques en un coup. Check. Bon, si vous voulez voir du jeu parfait sur les speedruns, c'est Naroditski qu'il faut aller voir. Alors, par contre, c'est en anglais. Mais Naroditski, c'est... On ne va pas dire que c'est parfait, à part si c'est Magnus. Enfin, Magnus, c'est peut-être un mot tabou en ce moment. Mais à part si c'est Magnus, c'est peut-être pas parfait. Je suis vraiment une groupie de Magnus, quand même. Mais il m'a un peu déçu. Il m'a un peu déçu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voulez qu'on sorte une vidéo sur un peu ce qui s'est passé. Si vous voulez mon point de vue sur ce qui s'est passé, le retrait de Magnus de la Sinkifil Cup, avec des sous-entendus de suspicion de triche sur Ant Niemann. Mais bon, ce n'est pas trop mon genre de donner mon avis. Je fais partie plutôt des gens qui écoutent les avis des autres. Et en fait, j'ai rarement un avis assez tranché sur les choses. Mais je pourrais vous faire une petite vidéo récap, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, sur un peu la chronologie de ce qui s'est passé. Sur ce... On dit la plus grande affaire de triche depuis l'histoire des échecs. Je ne sais pas si on dit ça. On dit ça, je crois. Ok, ouais, c'est bien joué de sa part. Donc il défend son bishop, c'est bien joué. Qu'est-ce que vous joueriez là, les pélos ? Là, il y a un coup important. Il y a une faiblesse en F6, qui donne un mauvais fou à l'adversaire. On va fixer la faiblesse. Ça, c'est très important. C'est la première chose pédagogique que je peux dire dans cette partie. On fixe le pion F6. On fixe un pion sur case noire. Et regardez, on va installer... On va bien sûr avancer le pion C. Et maintenant, sur les échecs, on aura Dame E6 pour couvrir tout le temps. Toutes les finales, évidemment, avec deux pions de plus, les finales de fou sont gagnantes. Parce que ce n'est pas des fous de couleur opposée. C'est des fous de même couleur. Donc voilà. Les pélos en 15-10, une partie, ça fait 40 minutes. On ne va pas vous faire... Si je fais trois parties, c'est 1h40. Je sais que vous m'aimez bien, mais on va se calmer quand même un peu. On va se calmer les pélos. Ok, donc il décide de jouer de clouer mon pion. C'est très intéressant de sa part. Alors, je peux envisager l'échange des Dames. Mais on ne va pas se précipiter. Je vais juste pour l'instant ne pas transformer tout de suite la position. Parce que je pense que j'ai pas mal de coups d'amélioration. Donc je ne vais pas transformer avec Dame E6. Peut-être que si j'avais joué Dame E6, il aurait pu échanger, très vite essayer de venir me chercher le pion. même si je pense que ça ne marchait pas. Parce que sur Roi C7, je faisais juste C5. Mais je veux vous montrer que quand on a ce type de position, on peut prendre son temps et torturer un peu l'adversaire. Roi B3, fou C3. Voilà, il va craquer en fait. Il va craquer de lui-même. Alors, je regarde l'échec ici, évidemment. Je vais jouer juste Roi B3. Je le torture un peu. Je ne crée même pas de menace. Juste j'améliore un peu ma position. Évidemment, j'ai des idées de fou échec et Dame prend A6. Il est complètement dominé. Son fou est dominé. Sa Dame est dominée. Tout est dominé. Allez, maintenant, on va donner l'échec ici. Il est contraint de jouer Roi en B8. On va sans doute manger le pion A6. Pourquoi pas. Il n'arrive pas à s'activer maintenant que j'ai amélioré mon Roi. Maintenant qu'on a 3 pions de plus, là, on peut échanger sans sourcier. Allez, Dame. Il n'y a aucun souci. Donc, il joue Dame C7. Intéressant. Il veut peut-être aller ici, mais je ferai juste fou C3. Donc, moi, je vais centraliser ma Dame. D'ailleurs, je vais faire un petit échec ici. Juste pour vous montrer qu'on peut torturer. Torture les pélos. Parce que là, bon, torture. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Roi 8. Roi C8. Qu'est-ce que je veux faire ? Il se pose des questions. Je veux juste jouer Dame D5. Je tiens mes faiblesses. Je centralise ma Dame. Il va jouer échec. Je ferai juste fou C3. Roi A4, d'ailleurs. Tout va bien. OK. Dame D5. Donc, c'est sûr qu'il va faire échec. Quand on souffre comme ça et qu'on peut donner un échec, en général, on se jette dessus. Mais peut-être que le joueur biélorus a une force mentale incroyable. Mais je m'attends. Voilà. OK. Bon, ben, juste, on peut jouer pousser 3. On pourrait faire aussi Roi ici. On peut... Là, la Dame est tellement bien centralisée. Je veux même vous montrer qu'on peut... On peut y aller avec le Roi. Le Roi n'est pas en danger. Il n'y a pas d'échec. Je vais jouer C5, C6. Dès que je peux, j'échange les Dames. On va avancer les pions, quoi, simplement. Même mon Roi, il pourrait venir en B5. Vu la centralisation de mes pièces, il sera à l'abri. Ok. Ouais, les Pélos, pour le stage, je crois qu'il reste 2 ou max 3 places. Pour le stage, je rappelle, de dimanche qui arrive, dimanche 18 septembre, il reste 2-3 places. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est encore possible. Alors là, les Pélos, on va donner un échec en C6. Évidemment, il change des Dames. On serait très heureux. Sur fou C7, on a encore un pion qui tombe. Donc, il joue Dame C7. Fort bien. Alors là, les Pélos, on peut faire un peu les malins. C'est-à-dire qu'on peut échanger ici, mais encore mieux, c'est de jouer Roi B5. Sa Dame est clouée, donc il n'y a aucun danger. Et en fait, ici, sur Dame prend, Roi prend, on a activé notre Roi. Donc, c'est parfait. Donc, il joue ceci. Très, très logique. J'ai même envie de faire fou B6. Alors, je peux prendre. Dame prend, Dame, fou prend, je gagne le pion. Et Dame prend, Dame, Roi prend. J'imagine que vous avez trouvé ce qu'on allait jouer. Et puis, sans doute, ça va provoquer l'abandon de l'adversaire. C'est fou B6, enfilade. Et du coup, j'arrive en finale 2. Roi est complètement gagnante cette finale. On active le Roi d'abord et ensuite, on va pousser les pions. On pourrait resign ici. Voilà, il resign. Donc, merci à Ouskis pour cette partie. Les pélos, dites-moi, mais ok, ce speedrun, 42 minutes, on va arrêter la vidéo là. À mon avis, je vais reprendre des formats de 10 minutes, mais vraiment, dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires ce que vous préférez. 15 plus 10 ou les formats de 10 minutes ? Merci les pélos. Alors, attendez, on se fait une petite analyse quand même. On ne va pas... Alors, les pélos, vous pensez qu'on a joué à combien ? Ouais, la game, elle est un peu triste. On a joué à 74 contre 70. Bon, on la débrief rapidement. Ça m'intéresse de voir quand même au moment où je me suis trompé parce que j'ai beaucoup hésité quel était le meilleur coup. Donc là, pour l'instant, j'ai expliqué... Ah ! Alors bon, K1 G6, Lordi dit que c'est erreur. Vous voyez quand même que les vales, c'est plus 1,20. Donc prendre la paire de fous, c'est sûr que c'est bien et ça donne un avantage. Mais, en fait, on n'est pas obligé de le faire tout de suite. D'ailleurs, il y a une gêne. Peut-être, comment est-ce qu'on peut jouer ici ? Je ne sais pas. Quel serait le meilleur coup ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'arrivais... Fou G5, c'était l'autre coup auquel je pensais, mais... Non, juste C3 en fait. Ok, sur KD7, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le fou, j'imagine. Et là, on prend G6. Oui, bah du coup, les vales, c'est plus 1,20, c'est la même chose. Donc l'erreur... Putain, des fois, Chesscom, il délire un peu, je trouve quand même. Parce que KD prend G6, il me dit plus 1,20. Et là, C3, cette variante-là, a priori, il met plus 1,20 aussi. Ah oui, plus 1,20. Ouais, donc Chesscom, délire. Chesscom, délire. Faut se méfier de Chesscom. Après, j'ai mes priorités sur OBS, ça se trouve du coup, l'ordi, il est... Ah là là, la gaffe. Oh là là, bah oui, oui, je suis con. Bah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Bon, voilà, le maître feed qui se prend des tactiques en 1, ça arrive à tout le monde. Normalement, les maître feed, voient ça, c'est juste que... Alors évidemment, qu'est-ce qu'il fallait jouer ? Sinon, j'allais jouer quoi ? Peut-être qu'il faut jouer C3. Ah, il y a ça qui est en prise. Peut-être qu'il faut jouer Fougé 5. Non, c'est pas... Il y a un petit truc à régler ici. Comment on règle le souci ? Mettez sur pause si vous voulez chercher. Ouais, juste C3. Et sur cavalier prend, on s'en fout en fait. Parce que dès que le cavalier va bouger, on va récupérer Spion. Je pense qu'on peut juste se développer. Je suis super... Je me trouve un peu stupide pour le coup. Peut-être juste après, on peut jouer Dame C2, Grand Rock. Il n'y a aucun souci en fait. Je ne sais pas pourquoi je me suis... Enflammé. On ne peut pas jouer juste un coup de développement. Là, Lordy ne propose pas un coup de développement. Je n'aime pas ce qu'il propose. Pourquoi pas un coup de développement genre... Fou E3, j'ai le droit de faire ça, non ? Ah non, fou E3, pas terrible parce que j'ai un pion de moins. Fou E7, alors... Wesh, du coup, pas évident, c'est assez concret. Dame B3, par exemple. Ok, attaque ici. B6. Fou D2. Et fou E7, par exemple. Ouais, Dame C2. Ok, juste, on peut se développer en fait. Dame D5. Et clairement, son calier est un peu cloué tout le temps. Ok, avec des bonnes compensations pour le pion manquant. Je suis d'accord. Il était l'heure de sacrifier le pion. Ce n'était pas évident, je trouve, à trouver. Ok. Bon, de toute façon, j'aurais dû jouer un meilleur coup que K1H5. Après, je suis foutu. Alors, voyons juste comment ça va arnaquer. Alors là, on ne peut pas trop se fier au bon coup, mauvais coup, parce que ce qui compte, c'est d'arnaquer. Donc, il faut garder des chances pratiques. Donc, peut-être pas jouer les top coups de l'ordi. Enfin, évidemment, si on joue comme un ordi, c'est sûr qu'on va arnaquer. A3, C4, c'était bien. Roi B1, c'est une petite faute. Là, il a joué très passif, mon adversaire. Il a joué très passif. Il aurait dû vraiment, vous voyez, par exemple, à la place de Roi B8, à mon avis, il doit ouvrir la position C5 ou E5. Voilà, C5 que propose l'ordi. Fou C3, Roi A2. Voilà, ça, c'était bien. Voilà. Alors, B4, je pense que c'est une bonne décision pratique, mais OK. J4, pareil. Ça a poussé à la faute, tout ça. Ah, Fou D1, il n'aime pas. Dame D1, mais j'avais peur de Dame F2. Échec. Probablement, l'ordi va jouer sans sourcil, Roi B3. Ou même Dame E2. Ouah, l'espace permet même, c'est incroyable ça. L'espace permet même d'échanger. Les Dames, on joue avec pièce de moins contre pion. C'est fou ça. Et on est mieux. Non, c'est incroyable. Ah oui, parce que si cavalier bouge, il y a G7 qui tombe et après, on a le pion. Ouais, 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 j'aurais pu voir ça. OK. Donc, Fou D1, j'ai senti, quand je l'ai joué, j'ai dit, on n'aime pas jouer ce coup. D'ailleurs, il ne faut pas jouer les coups qu'on n'aime pas jouer. OK, j'avais fou G7, je n'ai même pas vu que je pouvais prendre ça. J'espère que c'est un peu la fièvre aussi. Après, on a pris un petit daff à le gant. 1000 grammes. Ouais, c'était la bonne solution de prendre avec la tour. bien sûr. Vous avez vu, on a fait le plan du pion passé. Je vous avais annoncé que ça allait se passer là-dessus. Dame E4. H7 était bon aussi. Alors, ouais, H7, on avait calculé, je crois, cette variante. H7, Dame G7. Est-ce qu'on a raté un truc ici ? Ah, on peut jouer Dame H2. Alors, Fou prend B7, j'ai regardé, mais je n'ai pas vu ce que ça donnait. Nani, je ne comprends rien. OK, Dame H2, il bloque. Waouh, ça, on aurait pu voir, les pélos, c'était forcé. Dame H2, force Dame H8, fou B7, force Roi B7, Dame G2, échec, force un coup de Roi, n'importe lequel, Roi C7, et Dame G8. Waouh, ça aurait été magnifique de conclure comme ça. Ça, c'était trouvable. Peut-être vous l'avez vu, vous, à la maison. OK, les pélos. Tactiquement, il va falloir que... Mais bon, on a commencé à reprendre la tactique, notamment sur Twitch. Si vous n'êtes pas sur Twitch, les pélos, venez vous abonner à la chaîne Joaquim Oumad et activez les notifs parce que là, je lance à balle des Twitch, là, à la rentrée. C'est ma résolution. OK, la suite, elle est un peu... Elle est sans intérêt. OK, d'un point de vue de l'analyse, je veux dire. Les pélos, j'espère que vous avez kiffé. À nouveau, n'oubliez pas, comme d'habitude, likez à fond, merci. Les commentaires, je les lis tous, je vais répondre un peu plus dès que j'ai le temps. Merci beaucoup pour tous vos commentaires bienveillants encore une fois et dites-moi surtout si vous préférez 10 minutes ou 15 minutes mais je pense que c'est 10 minutes parce qu'on peut faire 3 games en une vidéo. Ciao les pélos, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada